Jusqu'ici tout va bien, le C5 Aircross a parfaitement réussi sa mission, à savoir compenser la disparition du monospace, le C4 Space Tourer, pour assurer le rôle de familial au sein de la gamme. Le français a conquis plus de 250 000 clients depuis son lancement. Et c'est un très joli score, qui plus est, sur un marché disputé par plus d'une douzaine de concurrents, l'heure du restylage a sonné, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Citroën n'a pas fait les choses à moitié, le C5 Aircross se métamorphose. Et si vous souhaitez davantage de contenu, des essais, des enquêtes, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre page YouTube. Précédemment, le C5 Aircross, c'était ça, une bouille joviale et des lignes tout en rondeur. Aujourd'hui, c'est ça, un visage affirmé, solide et surtout bien différent, car Citroën a quasiment tout changé, seuls les ailes et le capot ont été conservés. Les chevrons s'étendent désormais sur toute la largeur de la calandre, via une barrette en relief, pour rejoindre des projecteurs double étage plus fins. On note aussi la nouvelle signature lumineuse. Ces changements simples au demeurant changent totalement la physionomie du C5 Aircross. A bord aussi, les changements sont importants pour un restylage. La planche de bord a été redessinée pour accueillir un nouvel écran tactile. Alors, il est plus grand, désormais elle mesure 10 pouces contre 8 auparavant. Les graphismes sont davantage soignés. Malheureusement, le système d'exploitation n'est pas le nouveau en provenance du groupe Stellantis. Par exemple, celui qu'on retrouve sur la 308, c'est l'ancien, avec un fonctionnement, il faut l'avouer, assez lent. Les aérateurs et le levier de vitesse ont aussi été revus. Le tout a permis de dégager un plus grand rangement au pied de la console centrale. La présentation s'assagit un peu et conserve heureusement une bonne qualité perçue. Le C5 Aircross est connu pour être le plus modulable de sa catégorie, notamment grâce à la présence de trois sièges arrière individuels coulissants et au dossier inclinables, un peu à la façon monospace, mais pas comme le plus accueillant. Un peu plus d'espace aux jambes à l'arrière serait le bienvenu. Toutefois, sa configuration lui permet d'installer trois sièges bébés sans aucun problème, ce qui en fait un bon compagnon pour la famille. D'autant plus que le coffre est l'un des plus logeables du marché, avec en prime un plancher modulable très pratique et un logement pour une roue de secours temporaire. Mais attention, ça c'est uniquement pour les versions thermiques classiques. Les versions hybrides rechargeables perdent une centaine de litres au passage. Évidemment, il faut loger les batteries et vous perdez également le plancher modulable. Le catalogue des motorisations est très simple. Un moteur essence de 130 chevaux, un diesel de puissance équivalente et un moteur hybride rechargeable qui représente à lui seul plus d'un tiers des ventes en France. Ce dernier associe un bloc essence de 180 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux alimenté par un pack de batterie de 13,2 kWh placé sous le plancher. L'ensemble fournit une puissance cumulée de 225 chevaux et garantit une autonomie en tout électrique de 55 km. Aujourd'hui, on s'intéresse à la version la plus vendue en France, à savoir le PureTech 130. Il s'agit d'un petit 3 cylindres essence suralimenté. Sur le papier, c'est vrai que ça peut paraître un peu léger compte tenu du gabarit de la voiture, mais il remplit plutôt bien sa tâche. Vous n'avez pas des performances décoiffantes, mais des reprises qui sont plutôt correctes assurées par la suralimentation. Si vous voulez renforcer l'agrément, sachez qu'il est possible de l'associer à une boîte automatique à 8 rapports moyennant la coquette somme de 3 000 euros. Là, ça commence à faire beaucoup. Et maintenant, au registre des consommations, on a relevé sur un parcours majoritairement extra-urbain une petite moyenne de 7,5 litres. Le C5 Aircross brille par son silence de fonctionnement, sa souplesse et son très haut niveau de confort, assuré par des sièges moelleux, une acoustique soignée et un amortissement de très grande qualité, garantie par des suspensions à butée hydraulique. C'est assurément un excellent voyageur qui, en contrepartie, sera peut-être moins réactif que la concurrence lorsque la route sillonne. Le nouveau C5 Aircross renforce sa personnalité à travers un restylage bien marqué, en dehors comme en dedans. Le français conserve en prime ses grands volumes et ses aspects pratiques qui en font toujours l'un des plus adaptés à la famille. Ces évolutions ont un impact direct sur les prix qui augmentent en moyenne de 1 600 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada